là je peux pas parler de souvenirs d'enfance parce que j'ai souvenirs d'enfance la structure elle faisait elle arrivait à peu près au bas de la patte du bibin d'homme michelin où on était sur les sur les structures en béton qui sont tombés comme un château de cartes quand ils l'ont abattu c'était assez assez impressionnant mais je dirais il ya un petit peu tous les temps là de 2 du circuit des 24 heures on a encore quelques anciennes tribunes qui commencent à être relativement très anciennes et puis les additions au fur et à mesure des années donc ça résume assez bien je pense l'histoire des 24 heures et les additions justement qu'il y ait 60 garages maintenant c'est ça t'impressionne bah je pense que c'est une très bonne chose c'est vrai que ce serait bien d'avoir des que ça fasse partie intégrante du de la structure actuelle mais bon c'est compliqué quand tu vois la structure c'est pas forcément simple et puis ça ça pas mal d'implication sur la fonction sur le fonctionnement aussi du comment du circuit du bugatti donc pas évident mais vu la longueur du circuit 60 voitures ça paraît pas du tout délirant quoi quand tu vois le nombre de voitures qu'on a aux états unis pour sebring ou daytona je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 100 ça poserait pas de problème si on suit les standards américains à 2000 2000 bas gérer probablement la plus grosse surprise de une des plus grosses surprises en tout cas ce qui me concerne que j'ai pu voir sur le sur les dernières 15 15 années au mans avec une voiture obsolète une équipe en formation moi première année en proto pas forcément une auto vite autant autour mais avec l'expérience des dégâts dans l'équipe d'henry au commande et puis et puis manu olivier et moi dans la voiture une quatrième place complètement inespérée dans une dans une mamie avec un moteur de série ou presque un super un super souvenir ford la ford gt40 la la raison pour laquelle on est de retour après après le tous les succès ford dans les années 60 c'était l'anniversaire de la première victoire leur envie de revenir avec avec des objectifs clairs et précis de de revenir pour la gagne c'est marrant dans les dans les estes de la forêt c'est qu'on a eu dans le garage j'ai pas les moyens ni l'ancienne ni la ni la nouvelle à bas notre la voiture de nos collègues du double c la 66 la fois une des voitures les plus sexy qui a été dessinée récemment je pense une gt de conception nouvelle moderne vraiment qui qui prend le concept gt elle met dans une dans des conditions complètement différentes avec une coque une demi coque carbone inférieure et un arceau monté sur le dessus c'est une voiture qui conceptuellement est quasiment je dirais l'équivalent d'une p2 avec un moteur porteur des suspensions monter comme sur une une monoplace avec des barres de torsion et autres donc une voiture qui a qui a vraiment poussé les limites jusqu'au bout et qui produit un résultat des plus sexy en tout cas la formule 3000 premier premier titre international avec christian horner pour ardennes sur le championnat construit des équipes une année intéressante à 2 à 2 de vitesse entre le début de saison où on gagne trois courses on fait je crois quatre pôles ou cinq pôles et et puis après le une fois que thomas sengue avait arrêté de faire des bêtises dans tous les sens avec la voiture la plus rapide ça a été ça a été beaucoup plus difficile et une victoire sur tapis vert au championnat une fois qu'il a été déclassé pour avoir fumé un pétard bon pas la façon dont on voulait gagner bon on a perdu le championnat à monza sur une panne moteur donc des dommages que ça se finisse comme ça mais une très belle année les années new manas je sais pas exactement quelle année c'est ça doit être ça doit être 2005 l'année l'année où la deuxième 2000 2005 de l'année du deuxième titre champ car avec bruno derrière ça doit même être ça a l'air d'être long beach si je me trompe pas une super une super histoire avec avec une équipe qui était devenue une famille et puis un boss qui était devenu un grand père et et voilà quoi plein de victoires plein de plein de super années plein de pôle plein de plein de super mémoire dans une voiture que que j'adorais qui me convenait vraiment très bien avec avec un ingé qui me permettait vraiment de m'exprimer enfin c'était une super histoire un peu le match on parlait ben voilà enfin c'était un peu devenu note à claire et à moi notre notre grand père américain quelque part qu'on n'avait pas sur place et des super on a partagé des super moments qu'on n'aurait jamais plus j'irais même espéré mais c'était tellement quelqu'un de de nature et d'accessible un amoureux de la france un amoureux du sport auto de passer ce n'est même ensemble on est allé à la barra faire un rallye au mexique enfin on a fait vraiment des trucs super cool qui nous manque la f1 c'est comment résumer la f1 la f1 une quête de toute une carrière et et une fois que j'y étais qu'une envie c'était que ça s'arrête à peu près on va résumer ça comme ça après je suis très content de l'avoir fait parce que si je l'avais pas fait j'aurais jamais su je me serai toujours posé la question mais clairement aucun regret et pas pas du tout amère du fait que ce soupe soit arrêté parce que c'est pas du tout un environnement dans lequel je me faisais plaisir du tout mais bon très belle auto c'est surtout en 2008 une auto qui est ça c'était la l'évolution déjà une auto qui ne convenait pas vraiment mais une auto qui était assez diabolique où vtl a fait plein de plein de belles choses et où malgré tout je crois je fais cinq ou six q3 sur les six ou sept dernières dernières courses donc un niveau de perfo qui était tout à fait raisonnable 2009 aurait laissé je dirais une dernière une dernière note beaucoup plus beaucoup plus sombre avec une voiture qui était pas du tout compétitive je me suis vraiment pas éclaté les années peugeot 2007 la première la première année où on est arrivé au moins moins en troisième en troisième larron mais dans un contexte où j'étais impliqué depuis le début de l'aventuré puisque j'étais rentré des us fin 2006 pour faire les premières endurance et autres et c'était c'était compliqué parce que bon c'est une technologie qui en cours c'était quand même pas super bien maîtrisé on avait on avait un progrès tout nouveau il y avait beaucoup de rythme dans la voiture mais il y avait aussi pas mal de pépins toute l'équipe technique était quand même très axé perfo et ça a été ça a été compliqué il y a eu beaucoup beaucoup de soucis et puis une fois qu'on est arrivé en course en ayant complété aucune simulation de 24 heures l'auto est allé au bout dans des conditions dantesques où il n'y a personne qui voulait prendre le volant à la fin ils étaient bien contents que je sois dedans tellement il y avait d'eau c'était en troisième j'avais serge saunier dans la radio qui me disait tu es sûr que c'est raisonnable tu es 10 ou 15 secondes plus vite que l'audi je disais non mais là ce qui n'est pas raisonnable c'est d'être dans la voiture tout court c'était une fin de course dantesque et puis un premier podium au bout inespéré parce que comme je le disais on n'avait pas encore complété la moindre séance de simulation de 24 heures à ce moment là c'était la première fois que la voiture avait fait 24 heures pas sans problème mais mais qu'elle avait fini que le moteur avait tenu donc c'était moi c'était une super aventure très beau souvenir ouais 2008 je crois qu'on en a pas mal parlé je crois que ma tronche en fait dit tout il me semble